Alors sans tarder, j'introduis tout de suite le premier intervenant de l'après-midi. Il s'agit d'un astrophysicien. Je sais que certains d'entre vous se sont montrés surpris que le Centre européen de musique réunisse en son conseil scientifique un astrophysicien. Eh bien, vous allez tout de suite comprendre qu'il ne s'agit pas ni d'une originalité ni d'un accident, mais bien d'une réelle contribution tout à fait précieuse et importante pour nous. J'ajouterais que si on remonte assez loin dans le passé, eh bien, on comprendra que sans doute le lien entre l'astrophysique et la musique est un lien historique originel qui, en l'occurrence, est réexhumé, réinvesti par l'astrophysicien de renom Jean-Pierre Luminet. Donc sans tarder, Jean-Pierre, je te passe la parole pour une vingtaine de minutes. Tu as la parole. Est-ce que tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous-même, vous m'entendez ? Eh bien, bonjour à toi. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Pardon. Je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Tout à fait. Est-ce que vous avez mon écran ? Très bien, Jean-Pierre. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et je remercie particulièrement Laurent Maillet et Georges Chaminet d'avoir fait montre une fois de plus d'une grande ouverture d'esprit lorsque l'an dernier, ils ont confié précisément un astrophysicien à faire partie du Conseil scientifique du Centre européen de la musique. Alors, vous voyez en bas de l'image que j'ai mentionné, je suis donc effectivement un astrophysicien, incidemment directeur de recherche au CNRS, mais peu importe. Donc, j'ai mentionné en bas les acronymes des deux laboratoires auxquels je suis principalement rattaché. Alors, LAM, ça signifie simplement Laboratoire d'astrophysique de Marseille, puisque donc je suis essentiellement en Marseille. Vous avez peut-être vu, avant que je mette mon PowerPoint, que je faisais cette visioconférence depuis mon appartement marseillais absolument inondé de la belle lumière provençale, sans faire de jaloux, j'espère. Et puis, le deuxième acronyme, c'est le LUT, qui signifie Laboratoire, Univers et Théorie, où j'ai passé pratiquement 35 ans à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et évidemment, il ne vous aura pas échappé la référence à la musique à travers le LUT. J'espère précisément vous montrer par mon intervention de ce jour qu'il ne s'agit pas là d'un simple jeu de mots, mais d'une réalité très profonde de la recherche dans les sciences de l'univers et de la matière. Et j'espère aussi d'ailleurs montrer à l'ami Jean-Michel Beignet, dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention de ce matin, que tous les scientifiques sont très loin d'être tous adeptes de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme, c'est-à-dire en fait d'une technoscience stupidement appliquée aux disciplines artistiques et plus tragiquement encore, d'ailleurs, à tous les registres de l'activité humaine. Voilà, mais je sais que Jean-Michel sait déjà tout cela. J'ai sur mon écran, alors je n'ai plus mon PowerPoint sur mon écran de contrôle. Est-ce qu'il y a un souci de communication ? Je n'ai pas non plus de retour sonore. Allô, allô ? Pour l'instant, nous n'avons que la première diapositive. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, ce n'est pas ce que j'ai eu sur mon écran. D'accord. Donc, tout va bien pour l'instant. Très bien. Je suis toujours dans mon introduction, voilà. Donc, pour ma part, j'ai toujours eu en fait une double pratique, à la fois scientifique et musicale. En fait, j'ai eu mon premier contact avec la musique contemporaine à l'âge de 18 ans, en fait, grâce à mon maître en musique de l'époque, qui s'appelait Arthur Petronio. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Il était violoniste, compositeur, poète et peintre, grand admirateur déjà d'Edgar Varese. Et dès 1919, il avait réalisé des poésies phonétiques et jetait en fait les fondements de ce qu'on appelait la verbophonie, qui était en fait une méthode de déclamation qui laisse les bruits ambiants se mélanger en fait aux syllabes et aux consonnes et à la musique. En fait, il anticipait en fait de plusieurs décennies des recherches akousmatiques d'un Pierre Schaeffer ou d'un Jean-Claude Orisset, par exemple. En fait, c'est surtout après un autodidacte que dans les années 70, je me suis réellement initié à la musique contemporaine en découvrant par le disque, les premières œuvres de Christophe Penderecki, comme par exemple Donatura Sonoris, La nature des sons, ou Polymorphia, dans lesquelles en fait j'avais été frappé par l'utilisation des micro-intervalles et celles des instruments à cordes comme instrument de percussion, ce qui avait d'ailleurs énormément apporté aux compositeurs de l'époque, tant au niveau de la notation que du rendu sonore. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet astrophysique et musique contemporaine. Alors comme vient de le dire Laurent, je ne ferai que très brièvement rappeler par une seule diapositive le lien historique qu'il y a entre l'astronomie et la musique à travers évidemment le concept très idéalisé, certes, et initialement relativement naïf, d'harmonie des sphères. Alors ça a commencé, comme vous le savez, avec Pythagore, qui a étudié donc les cordes vibrantes et les relations entre précisément les nombres, l'arithmétique et les modes musicaux. Il en avait fait donc un système du monde, une sorte de système cosmologique dans lequel les astres étaient censés émettre des sons inaudibles à l'oreille humaine, comme le raconte magnifiquement le texte « Le songe de Scipion ». Et puis donc toute cette tradition s'est perpétuée tout au long de l'Antiquité, du Moyen-Âge et jusqu'au génial Kepler qui dans son ouvrage de 1618, Harmonices Mundi, décrit les lois qui régissent le mouvement des planètes dans le système solaire et qu'il pensait être en accord et en harmonie avec certaines échelles musicales. Bien, alors passons maintenant au vrai sujet du jour, c'est qu'est devenue cette harmonie des sphères dans la physique contemporaine, puisqu'évidemment notre compréhension physique des mécanismes de l'univers a considérablement changé, essentiellement à partir du XXe siècle avec ces deux immenses révolutions scientifiques qui ont été la théorie de la relativité générale, donc théorie de la gravitation, élaborée par Albert Einstein, décrivant l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique courbée par la présence de matière et d'énergie, d'un côté et de l'autre côté, la fameuse mécanique quantique, une œuvre davantage collective qui s'intéresse donc plutôt aux propriétés de ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, à savoir plutôt les atomes, les particules élémentaires et les interactions fondamentales, et puis les développements actuels du XXIe siècle qui consisteraient en fait, j'en dirais quelques mots précisément, qui consisteraient à unifier ces deux cadres théoriques, chacun marchant formidablement bien dans leur domaine respectif, et les unifier dans ce qu'on appelle des théories de gravité quantique qui sont encore en construction. Alors précisément quelques mots d'abord sur cet aspect physique avant de passer à la musique, alors l'une des conséquences de la relativité générale et de quelques éléments de physique quantique, c'est ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui est une description extrêmement ambitieuse de l'évolution de notre univers, à partir d'une configuration encore mystérieuse, le Big Bang qui marquerait peut-être le début du temps, et dans cette conception-là, l'univers est en expansion depuis cette origine singulière, à partir d'une configuration initiale extrêmement chaude, extrêmement dense, qui a fait que pendant en fait ces 380 000 premières années, l'univers n'avait pas encore formé ni étoiles, ni planètes, ni galaxies, c'était une sorte de gaz extraordinairement chaud et dense en expansion, cet univers était totalement opaque, c'est-à-dire qu'il ne laissait pas passer la lumière. En revanche, il était déjà parcouru par un certain nombre d'ondes, soit des ondes gravitationnelles, et même des ondes acoustiques, puisqu'il est convenu de dire qu'évidemment les ondes acoustiques ne se propagent pas dans l'espace aujourd'hui, parce que l'espace est trop vide, mais à cette époque l'espace était suffisamment plein pour laisser également vibrer l'univers sous l'effet d'ondes acoustiques, et puis l'univers est devenu transparent, ce qui nous permet précisément de l'observer au télescope, et la transition entre cet univers du début et l'univers actuel, c'est la première lumière, l'origine de la lumière marque cette transition. Alors quel est le rapport avec la musique ? Vous allez le voir tout de suite. Donc voici une image, une reconstitution en fausses couleurs de ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, qui est cette image prodigieuse qui a été obtenue il y a quelques années par des satellites embarqués dans l'espace, et qui nous montre tout simplement la lumière, le vestige refroidi aujourd'hui du Big Bang extrêmement chaud, c'est-à-dire l'époque où l'univers a émis pour la première fois sa lumière, donc on remonte pratiquement à 13,8 milliards d'années dans le passé, et on a codé par des fausses couleurs les minuscules variations d'intensité de la lumière sur l'ensemble de la voûte céleste venant donc de cette époque. Et j'aime beaucoup dans mes conférences de cosmologie parler de ce jeune univers à la manière d'un tambour cosmique, c'est-à-dire d'un instrument de musique qui a vibré pendant 380 000 ans sous le biais, comme je l'ai dit, d'ondes acoustiques, mais également d'ondes gravitationnelles et d'ondes électromagnétiques pour former ce schéma. Alors l'analogie avec la musique, elle est très puissante puisqu'en fait on parle réellement de ce qu'on appelle des harmoniques cosmiques, et de la même façon qu'un instrument de musique, vous le voyez à gauche, comme une guitare par exemple, a des modes vibratoires que l'on appelle en fait des figures de Schladni, et bien l'univers, à travers ce rayonnement de fond cosmologique, peut être également décodé en termes d'harmonique fondamentale, les modes vibratoires de l'univers, et chaque mode vibratoire va nous apprendre des choses sur les propriétés physiques de l'univers, espace, temps, matière, énergie. Alors pour vous donner un exemple précisément du lien très profond réactualisé à la lumière de la cosmologie contemporaine, je me permets de citer l'un de mes travaux qui avait fait en 2003, qui avait fait la une de la revue Nature, ou précisément à travers l'analyse des modes de vibratoires du rayonnement fossile, qui venait juste d'être obtenu par des grands télescopes, donc nous avions publié avec mes collaborateurs un article qui avait fait la une de la revue Nature, qui était une proposition sur la forme de l'univers que l'on pouvait décoder à travers précisément les harmoniques. J'ai simplement mis un extrait de cet article, qui est un article technique d'astrophysique et de cosmologie, mais qui fait référence explicite à la musique. Alors j'ai également travaillé tout au long de ma vie sur ces objets fascinants et mystérieux que l'on appelle les trous noirs, cette sorte de puits gravitationnels de l'espace et du temps. Les trous noirs eux-mêmes, à travers notamment les deux images que je vous montre en bas, c'est la représentation des modes vibratoires de trous noirs qui sont en interaction et qui finissent par fusionner. Donc la fusion de deux trous noirs produit un trou noir final avec des vibrations, qui ne sont évidemment pas des vibrations acoustiques, qui sont des vibrations sous la forme de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, mais en tout état de cause, il s'agit de modes vibratoires. Et à partir du moment où on pense à des modes vibratoires, on pense à des transpositions musicales possibles. Alors les trous noirs fascinent les astrophysiciens depuis 50 ans, mais également ils ont très rapidement fasciné quelques compositeurs qui sont à l'écoute précisément de l'évolution de la science de leur temps. Et déjà dans les années 80, un compositeur qui s'appelait Tristan Clay avait lu le livre que je venais de publier sur les trous noirs, le premier livre de vulgarisation, et avait commencé à composer une série de compositions musicales qui s'intitulait Cygnus X1, X2, X3, etc. Il est allé jusqu'à Cygnus X16, référence en fait à un objet qui s'appelait Cygnus X1, qui présentait les premières caractéristiques d'un trou noir observable. Vous voyez à gauche un élément de sa partition, je n'ai pas le temps de vous faire écouter un extrait. Et puis à droite, une œuvre plus récente du grand compositeur Hector Parra, dont j'aurai l'occasion de reparler, qui également lui s'est inspiré en partie de l'un de mes ouvrages également sur les trous noirs publiés en 2006 dans une œuvre étonnante qui s'appelle Caressant l'horizon, la référence étant la référence à ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est la surface immatérielle d'un trou noir, mais qui vibre précisément lorsque deux trous noirs rentrent en collision. Et donc Hector Parra avait écrit une superbe pièce orchestrale, transposant ce qu'il avait compris des modes vibratoires des trous noirs dans cette composition. Alors un petit mot sur cette écume de l'espace-temps. Pour revenir donc à cette écume de l'espace-temps et aux théories de la gravitation quantique, je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase de Paul Valéry, que j'ai d'ailleurs mise en exergue dans le livre que j'ai publié le mois dernier, qui s'intitule justement à l'écume de l'espace-temps. Alors la phrase de Paul Valéry, c'est la suivante, les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse. Eh bien il se trouve en fait que dans les théories de gravité quantique que nous développons actuellement, il y a plusieurs façons de donner sens à ce que sont les événements, ce que sont les choses et ce qu'est la mer. Alors par exemple, dans la théorie des cordes, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, eh bien les choses c'est quoi ? Eh bien c'est des sortes de minuscules bouts d'espace unidimensionnels qui vibrent selon certains modes vibratoires. Et puis la mer, eh bien c'est une sorte d'énergie bouillonnante de ce qu'on appelle le vide quantique. Alors c'est une sorte de retour un peu inattendu aux conceptions pythagoriciennes où tout serait mode vibratoire. Effectivement, la théorie d'accord propose que la description de la matière et de l'énergie se fait en termes de ces bouts d'espace qui vibrent. Vous avez des bouts d'espace ouverts, donc des cordes ouvertes et puis des cordes fermées. Et vous classez ainsi la totalité de toutes les particules élémentaires en termes de deux familles en fait, des cordes ouvertes ou des cordes fermées. Alors il y a un petit prix à payer pour que cette théorie puisse fonctionner, même si on n'a pas encore démontré qu'elle fonctionnait vraiment, c'est que ça ne fonctionne pas dans l'espace ordinaire à trois dimensions. Il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace, au moins sept dimensions de plus. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce genre de théorie a titillé l'imaginaire de compositeurs à l'écoute de la science de leur temps et notamment de Hector Parat que j'ai déjà mentionné, dont le père d'ailleurs a été un physicien professionnel et qui est passionné par les développements de la physique contemporaine. Et donc il a écrit notamment une sorte d'opéra de poche, un opéra donc assez court, qui s'appelle Hyper Music Prologue, dont le livret a été écrit comme vous le voyez par Lisa Randall qui est en fait une physicienne canadienne spécialiste de la théorie des cordes et donc une représentation scénique mettant en jeu, en filigrane donc dans le scénario, un des aspects de la théorie des cordes. Une autre façon de décrire la mer, c'est dans une théorie qu'on appelle la gravité quantique à boucle. Cette fois-ci, la mer, c'est plutôt un réseau discontinu de grains élémentaires d'espace, des sortes d'atomes d'espace donc qui sont en interaction mutuelle. Bon, je passe tout simplement pour dire que cette approche-là a également suscité l'intérêt de certains compositeurs, notamment Gérard Pape, qui s'occupe aujourd'hui de ce qu'on appelle le cercle pour la libération du son et de l'espace, avec notamment le très regretté Paul Méfano qui nous a quittés récemment. Et donc, nous avons initié un projet avec Gérard Pape à partir de 2016 qui se produit toujours aujourd'hui, qui serait une œuvre donc pour des bandes multipistes, images de synthèse, etc., qui s'appelle Atomes d'espace et Atomes du temps, qui serait donc une transposition. Alors, un mot maintenant important à travers l'une des deux plus belles collaborations que j'ai eues avec des compositeurs en musique contemporaine, avec Gérard Griset, donc fondateur, comme vous le savez, de l'école Spectral, avec Tristan Muraille, Hugues Dufour, Michael Lévinas et quelques autres. Alors, on trouvera des conceptions fascinantes de Gérard Griset dans ses écrits sur la musique. Alors, j'ai le connu en 1988. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a écrit une belle lettre. Il avait lu des articles que j'avais écrits dans des encyclopédies sur les trous noirs et les mystères de l'univers. Il était fasciné par ça. Nous avons commencé à nous rencontrer à l'Observatoire de Paris. Lors d'une promenade, je me souviens, en 1988, il était en cours de composition d'une pièce orchestrale. Je lui racontais un petit peu les développements de la physique de l'époque en lui décrivant précisément l'idée de Space Transform, c'est-à-dire cette écume de l'espace-temps qui serait en fait une description de la structure ultime de l'espace et du temps en termes d'une sorte de mer d'énergie brouillonnante de façon aléatoire. Il avait été tellement impressionné par cette description qu'il avait intitulé en fait son œuvre pour laquelle il n'avait pas de titre. Il avait intitulé « Le temps et les cubes », donc une œuvre magnifique, 89, que je vous invite à écouter sur YouTube pour percussion, synthétiseur et orchestre de chambre. Mais surtout, il était fasciné par ce qu'on appelle les pulsars. Alors les pulsars, c'est quoi ? Les pulsars, ce sont des résidus d'étoiles qui ont explosé violemment dans le passé, qu'on appelle les explosions de supernovas. Là, vous voyez une image astronomique magnifique montrant une explosion de supernovas qui a été démarrée dans notre calendrier à nous il y a à peu près 1000 ans, c'est-à-dire en l'an 1054 et qui a laissé en son cœur un résidu tout à fait étonnant que l'on appelle un pulsar. Alors c'est quoi un pulsar ? En fait, c'est ce qu'on appelle une étoile extraordinairement condensée dont on a fini par comprendre les propriétés. Grosso modo, vous avez une étoile extraordinairement dense qu'on appelle en fait une étoile à neutrons, une sorte de noyau atomique géant de quelques kilomètres de diamètre qui a deux propriétés essentielles, une propriété issue de lois de conservation de la physique qui sont bien connues et qui font qu'en fait ces étoiles à neutrons sont en rotation rapide autour d'un certain axe de rotation d'une part et d'autre part ont un champ magnétique extraordinairement puissant, ce qui fait qu'en fait elles fonctionnent un petit peu comme des phares électromagnétiques puisqu'en fait elles émettent un rayonnement radio au-dessus des pôles magnétiques, donc il n'est pas réparti sur toute la surface mais uniquement au-dessus des pôles magnétiques et en tournant, le faisceau balaie l'espace et à chaque fois qu'il passe devant la fenêtre d'un radiotélescope, on détecte le passage de faisceaux, ce qui donne en fait des signaux tout à fait périodiques comme vous le voyez à gauche, vous avez ces signaux radio, les pics que vous voyez sont le passage du faisceau radio devant la fenêtre d'un radiotélescope. Alors évidemment, il s'agit de signaux électromagnétiques, ce ne sont pas des signaux acoustiques et sonores mais figurez-vous que l'on peut transformer par une manipulation assez simple un radiotélescope à une sorte de magnétophone cosmique dans lequel cette fois-ci on va amplifier le signal, le filtrer et le placer dans la bande acoustique et on entend cette fois-ci le rythme incroyablement régulier d'un pulsar je vais vous en faire écouter un très brièvement voilà, c'est le pulsar résiduel de cette explosion de supernova qui tourne encore 11 fois par seconde au bout de 30 000 ans de formation donc vous avez effectivement un métronome cosmique incroyablement régulier bon vous ne faites pas de la musique uniquement avec cela même si je sais qu'il existe de la musique répétitive et donc Gérard Griset, fasciné par cette idée m'a demandé de collaborer avec lui pour mettre au point une œuvre qui s'appelle donc Le Noir de l'Étoile qui est une œuvre qui a été écrite pour six percussionnistes placés autour du public d'une bande magnétique dans laquelle est enregistré le pulsar que vous venez d'entendre et puis surtout une retransmission mais quasiment in situ en quelque sorte en direct de signaux astronomiques captés au moment du concert par un radio-télescope et donc cette œuvre a été créée en 1991 à Bruxelles et fait partie aujourd'hui du grand répertoire de la musique contemporaine pour percussion je vous en fais écouter un très bref extrait Peux-tu monter le son Jean-Pierre ? Oui Peux-tu augmenter le son de l'enregistrement s'il te plaît ? Je ne t'ai pas entendu Laurent Le volume mais c'est fait je crois Oui c'est bon Merci Oui Laurent pardon je ne t'ai pas entendu Non non tu as fait ce que je te demandais Peux-tu augmenter le volume ? D'accord Merci Jean-Pierre Voilà Donc je vais finir brièvement dans les quatre minutes qui me restent par une collaboration plus récente que j'ai eue donc avec Hector Parat plusieurs fois mentionnée et j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de publier il y a un an un article carrément dans une revue de musique contemporaine Contemporary Music Review que j'appelais donc la musique gravitationnelle où je décris plus précisément en donnant de très nombreuses références antérieures cette collaboration avec Hector Parat Donc cette collaboration a donné naissance à deux oeuvres La première c'est une oeuvre écrite pour violoncelles électroniques datant de 2017 qu'il a très malicieusement intitulé Limite les rêves au-delà et figurez-vous que Limite les rêves au-delà c'est l'anagramme incroyablement profonde de tout simplement la vitesse de la lumière c'est une anagramme et c'est vrai que la vitesse de la lumière ça limite d'une certaine façon les rêves de dépasser la vitesse de la lumière donc l'écriture de cette oeuvre mais surtout donc l'oeuvre principale que nous avons réellement élaborée ensemble moi évidemment uniquement pour la partie scénaristique d'une certaine manière évidemment Hector Parat pour l'écriture musicale c'est cette oeuvre pour deux orchestres un ensemble de 16 solistes un grand orchestre électronique qui s'appelle InScape alors nous avons eu de nombreuses séances de travail préliminaires d'abord chez moi à Marseille et puis après à l'Ircam comme vous le voyez avec un acousticien qui s'appelait Thomas Goepfer et donc dans cette oeuvre d'environ 25 minutes d'une richesse orchestrale absolument extraordinaire Hector Parat a tenté de transposer précisément un voyage acoustique on fait psycho-acoustique dans un trou noir on plonge dans un trou noir géant on traverse ce qu'on appelle un trou de verre et on ressort dans un autre univers avec dont transposés tous les phénomènes de distorsion spatio-temporelle ronde gravitationnelle transposée sous forme musicale donc l'oeuvre a été créée en mai 2018 à Barcelone puis après elle a été donnée à la Philharmonie de Paris à Lille et à Cologne et donc je vous montre un très briève extrait visuel je l'ai pris avec mon iPhone lors de la représentation à Barcelone de cette oeuvre-là extraordinairement tourmentée et turbulente voilà donc il s'agit bien de musique contemporaine non pas de bruit il y en a extrêmement subtil voilà donc je crois que j'ai épuisé mon temps de parole je vous remercie avec cette belle partition de Baud Cordier du XIVe siècle que vous connaissez sans doute et donc pour conclure je suis très confiant dans le fait que le Centre européen de la musique parmi ses multiples vocations accueillera avec bienveillance et favorisera même ce type de fertilisation croisée entre la musique contemporaine et les sciences fondamentales merci un grand merci Jean-Pierre Luminet et soyez rassurés ça fera partie également de notre ADN alors nous regardons s'il y a des questions des participants est-ce que vous pouvez nous montrer la régie s'il vous plaît le tableau pas de questions je te soumets une question Jean-Pierre si tu nous entends oui oui je vous entends on a compris enfin on a compris on a entendu dans cet exposé parfaitement intéressant cette valeur esthétique d'esthétique musicale qu'on pouvait finalement découvrir en transposant les signaux électromagnétiques captés en signaux acoustiques ma question serait de savoir si le processus inverse c'est-à-dire la traduction de signaux électromagnétiques en signaux acoustiques est susceptible de recouvrir une valeur heuristique pour la recherche en astrophysique est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il y a déjà des éléments qui militeraient en faveur de cette valeur heuristique de la transposition des signaux électromagnétiques en signaux acoustiques autrement dit est-ce que cette transposition pourrait servir la recherche en astrophysique ? historiquement certainement oui puisque au 19ème siècle ce sont un grand nombre de recherches en acoustique j'ai cité Schladni pour les figures de Schladni on pourrait citer Kirchhoff et quelques autres grands physiciens de l'époque qui en étudiant précisément l'acoustique la propagation du son mais en liaison avec la musique et les modes vibratoires et les modes harmoniques ont permis effectivement de mieux comprendre la propagation des ondes sonores la physique des ondes sonores donc les lois de l'acoustique donc en rapport avec la musique alors aujourd'hui au 21ème siècle c'est vrai que les recherches que nous menons en physique fondamentale les recherches de pointe sont d'une telle complexité théorique que je pense que la fertilisation se fait surtout dans un sens le sens voilà depuis la recherche fondamentale pour fertiliser l'imaginaire créatif des compositeurs et autres artistes d'ailleurs cette fécondation ne s'arrête pas à la création musicale ça imprègne tous les domaines de la créativité artistique de l'homme et ça c'est une très belle chose mais comme on pose assez souvent la question dans ces interactions je pense quand même qu'il y a des interactions souterraines c'est-à-dire je pense qu'un physicien un physicien un physicien théoricien par exemple comme moi et finalement un prédit qui s'imprègne de toute une culture esthétique qu'elle soit musicale picturale ou autre architecturale enrichit son imaginaire intérieur il faut bien voir que la créativité en physique fondamentale c'est également une créativité du même ordre que la créativité artistique c'est-à-dire on part d'un fond latent notre imaginaire intérieur notre océan intérieur d'impression d'image et on élabore cela en quelque chose ça peut être une œuvre artistique ça peut être une œuvre une proposition de physique fondamentale et je pense qu'au plus cet imaginaire il est irrigué par une pratique multiple pas seulement ce qu'on tonnait aux sciences ou aux arts donc je suis absolument contre ce clivage qui est généralement introduit et cette opposition qu'on en introduit généralement entre les arts et les sciences au contraire cultiver ces multiples aspects ne peut qu'enrichir l'imaginaire créatif Merci de continuer à cultiver cette guerre du clivage que le SEM accueillera bien volontiers Jean-Pierre En tout cas merci infiniment pour cette présentation tout à fait intéressante Merci Jean-Pierre Merci d'avoir regardé cette vidéo